salut youtube alors youtube je ne sais pas si c'est nécessaire mais là ça fait un moment que je n'ai pas joué à dragon quest 11 ça fait un petit moment du coup je me suis dit que ça serait pas mal d'avoir un petit résumé de tout ce qui s'est passé je vais le faire en deux trois minutes ça va être rapide j'ai des images pour illustrer bien sûr à la base je comptais faire un petit montage vidéo très court sauf que je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps donc allons-y allons-y au dragon quest un jrpg un rpg japonais magnifique n'est ce pas magnifique alors des dragons des quêtes ces principes du jeu ça c'est tous les personnages qu'on rencontrera dans le jeu sont magnifiques ça c'est nous ça ici c'est nous alors très beau très beau jeu on incarne celui là le jour de nos 18 ans on se rend compte on se rencontre on se rend compte que nous sommes pas quelqu'un d'ordinaire nous sommes l'élu l'élu de ce monde un élu pour combattre les forces du mal classique un classique comme link un simple élu ça c'est une de nos potes d'enfance super et donc à 18 ans on a un pouvoir en nous qui s'est réveillé un pouvoir mystique très spécial qui vient qui nous vient d'une marque sur notre main à cause de ce pouvoir notre mère nous dit que on doit aller voir le roi le roi de la région qui lui nous donnera des réponses on va voir le roi dans cette fameuse ville éliodore magnifique c'était sympa à visiter très sympa à visiter le château est derrière on va voir le roi pour lui montrer ceci que notre grand père nous a donné qui est la preuve qu'apparemment on est l'élu d'accord le joyau de fordrasil fordrasil c'est c'est l'arbre magique qu'on voit ici c'est l'arbre qui fait qu'à de la vie à travers tout l'univers de dragon quest d'accord donc on va on va au roi on va voir le roi ça c'est le roi alors il était censé nous aider sauf que vous voyez bien qu'il est pas content attendez j'ai fait un truc c'est bon il était censé nous aider et en fait non il veut nous arrêter je vais répéter parce que dans pour lui dans sa façon de penser s'il ya quelqu'un qui représente le bien donc nous on est l'élu on représente le bien et bien il ya forcément son opposé celui qui va représenter le mal donc pour lui si il détruit le bien forcément le mal ne viendra pas il sera détruit aussi du coup il nous arrête il nous arrête il nous arrête avec ses soldats il va nous jeter au cachot et il va envoyer un de ses lieutenants c'est lui là j'ai oublié son nom jasper je crois il va envoyer son lieutenant avec ses soldats attaquer notre village d'enfance elle et j'étais choqué et super donc ils vont aller buter tout le monde on se retrouve en prison du coup sauf qu'on arrive à se libérer on rencontre un autre prisonnier qui nous a aidé à se libérer c'est lui là il s'appelle eric il va devenir très important donc on se libère du donjon par le sous-sol on arrive dans les caves du château sauf qu'il ya un dragon on arrive à fuir le dragon il nous cherche super ça c'est moi ça c'est c'est le prisonnier on arrive à fuir ensuite on fait un marché je l'aide à récupérer un objet et après lui il m'aide à retourner à mon village voir essayer de sauver les gens vu que le roi a envoyé des soldats pour buter tout le monde ça c'est l'objet qu'on devait récupérer on a dû battre deux boss je suis bien passé c'était chouette c'est un chouette combat on a récupéré son objet je ne sais pas trop c'est quoi c'est d'avoir un rapport avec la voyante qu'il connaît qui nous a expliqué j'enchaîne les amis j'enchaîne ne vous inquiétez pas c'est pas très long ensuite vu qu'on a fait la quête avec lui qu'on a retrouvé son objet on retourne à notre village sauf qu'on peut voir regarder des bâtiments détruits de la fumée en fait notre village a été rasé et il n'y a plus de personnes là on sait pas s'ils sont morts on sait pas s'ils ont été déplacés enfermés en tout cas le village est détruit on voit pas sur l'image mais là bas il ya des canons on voit que les soldats ont bombardé la zone super du coup en arrivant ici on a eu une vision bizarre une vision mais je rappelle qu'on est l'élu dans cette vision a rencontré notre grand père c'est lui qui nous a récupéré quand on était enfant quand on était encore bébé sur le lit d'une rivière en mode moïse on était dans un petit panier c'est lui qui nous a récupéré c'est lui qui nous a éduqué malheureusement il était vieux il est décédé et dans cette vision il nous explique qu'il pensait que le roi était gentil machin machin et que du coup nous avons envoyé chez lui sauf qu'on a bien vu que le roi voulait nous tuer voilà il nous a donné une quête d'aller récupérer un petit coffret dans ce coffret il y avait ça et une lettre de notre maman qui nous explique un peu des idées et des choses cet objet là c'est une clé qui permet de voyager entre divers divers portes dans cet univers très important pour nous elle nous a dit dans la lettre tu dois parcourir le monde et chercher la vérité parce qu'on est l'élu donc on doit comprendre c'est quoi notre rôle dans ce monde et voilà tout simplement sauf que en route on rencontre des chevaliers du roi Hendrick qui pensait vraiment m'échapper et bref cause poursuite c'était stylé la cinématique était incroyable cause poursuite ensuite on est arrivé à une fameuse porte porte magique pendant la poursuite le joyau s'est mis à briller on a réussi à traverser la porte et à fuir ces tangents enfin ce bâtard à fuir le chevalier on s'est retrouvé du coup ailleurs sur le continent on n'a pas traversé un autre monde on s'est fait téléporter ailleurs nouveau départ on est toujours avec notre pote Eric ici on voit son dos là super nouveau départ nouvelle ville yoto et là on rencontre un nouveau personnage une petite fille qui semblait banal bien qu'un peu bizarre dans sa manière de parler elle nous explique que sa soeur est comment dire est perdue dans un donjon on va l'aider on sauve sa soeur on se rend compte qu'en fait elles sont censées être jumelles que elle a subi un maléfice et qu'elle est devenue plus jeune mais pas dans sa tête et elle nous explique aussi que ce sont deux magiciennes qui nous attendait nous qui attendait l'élu et la tête que je tire là je suis désolé je parle beaucoup mais c'est important nous explique que ce sont deux magiciennes qui nous attendait qui attendait la venue de l'élu c'est leur mission je sais nous on sait pas plus que vous en fait et du coup maintenant qu'elle est maintenant qu'elle sont avec nous leur but à elle c'est de m'aider à comprendre d'où va venir le mal parce que on sait on sait qu'il ya on sait que le mâle va tomber sur ce monde on ne sait pas où on ne sait pas quand on ne sait pas qui on ne sait pas quoi du coup elles vont nous aider on a dû battre un boss pour sortir du donjon ça c'est pas le boss c'était lui le boss truc cool on l'a battu on l'a battu et suite à tout ça on a découvert des indices qui nous qui vont nous mener dans le désert voilà toute la troupe dans le désert dans une nouvelle ville on a rencontré le roi ok on comptait lui demander des informations parce que les informations c'était quoi que nous on avait de base il semblerait que dans la ville il y ait une voilà c'est je suis désolé c'est l'on prend secours il semblerait que dans la ville il y ait une branche de l'igdrasil l'arbre magique et moi je suis l'élu je suis connecté à cet arbre et du coup on essaie de retrouver cette branche le roi il est un peu con il n'en a rien à foutre il comprend pas son fils il a bien compris qu'on avait besoin d'aide du coup il nous propose un marché il nous propose de se faire passer pour lui devant son père pour faire diverses choses dont le fait de battre un boss et il a dit qu'en échange si je l'aidais il me montrerait la fameuse branche du coup on est dans le désert on a été voir le fameux boss qu'on devait buter que son père lui avait demandé de tuer bien sûr il a eu peur lui était lui lui c'est un nouveau personnage il nous a rejoint c'est pas trop ce qu'il veut mais c'est pas important pour le moment ça c'est le fameux boss on l'a battu à la place du prince je suis désolé c'est long mais c'était nécessaire et tant pis si les autres si tout le monde n'est pas là c'est dommage on l'a battu on l'a aidé le prince du coup et en fait c'est tout on en est là j'ai battu le monstre on l'a assommé on a amené le monstre dans la fameuse ville pour montrer au roi que qu'on l'a eu pour que le prince lui montre on l'a assommé on l'a pas tué donc moi je pense que on est loin on n'a pas tout vu je pense qu'on n'a pas encore tout vu et voilà pour le résumé au secours au secours à c'est le retour comment tu vas retour en gros tu es jésus avec totalement 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 j'ai reçu mon bulletin gg cfc félicitations et bonne soirée à toi je suis pour claude tu pour claude aussi mais je verrai ça demain matin salut des droits écoutes retour ça va très bien j'ai passé une journée de merde j'ai eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui mais mais aujourd'hui je suis de bonnes france aujourd'hui ce soir je suis de bonne humeur ce que je stream est de nouveau sur dragon quest ça fait longtemps alors je sais pas quand est ce que vous êtes arrivés je viens de faire un méga résumé j'ai vraiment fait un non j'ai vraiment fait un méga résumé tout ce qui s'est passé je veux pas leur faire et voilà on va se lancer dedans c'est tout ça va les gars moi je suis de bonne humeur juste parce qu'on va rejouer à jeu up let's go let's go let's go je coupe le son ici est ce que j'ai bien coupé non je n'ai pas coupé un assis let's go à mener c'est un super je voulais lancer avec vous parce qu'une petite cinématique je me suis dit que j'allais la laisser même si je l'ai déjà montré plusieurs fois en live comme ça ceux qui connaissent pas le jeu se plonge dedans j'étais obligé de faire tout ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu et pour tous ceux qui n'étaient pas là à l'époque comme ça vous êtes au courant un peu de comment ça se passe dans ce jeu est un sacré dégâts sur téléphone en vrai mais ça va je regarde sur pc en temps réel et un dégâts sur téléphone mais pas sur pc what the fuck ça c'est un rapport avec ta connexion internet ça guerrier aux et henry que je trouve super cool aussi chevalier noir là j'ai hâte de le confronter on va voir on va voir ce que ça donne déjà de le confronter j'ai hâte de stream en même temps moi comme d'hab rotor de stream un autre film et en même temps tu joues quoi petit rotor j'espère que tu vas bien ça fait longtemps et des droits aussi que ça se passe bien tes cours des draps et que tu as un peu plus de temps bon je laisse la cinématique pour vous les draps qui avait déjà t'as déjà fini jeudre en plus toujours pas moi il est temps de finir c'est bizarre que ce soit sur téléphone qui est des secondes en plus ça n'a pas de sens encore trois exams lundi je reprends les cours lundi j'ai deux examens de gestion ah mais tu as raison j'ai vu j'ai vu que tu jouais avec seven vous avez trois raisons j'étais rp moi j'aimais bien regarder sur youtube des vidéos de ça mais pas y jouer moi tu vois j'ai bien vu que c'était revenu un peu à la mode ces derniers temps mais force à toi pour la suite des droits ça me rappelle le film dragon quest qui est sorti sur netflix là que rotor m'avait conseillé il était trop bien on a encore des aventures à vivre dans ce jeu qui est trop hâte avec on va combattre le chevalet noir ça va être et ce truc là on va devoir combattre ça à un moment dans le jeu c'est obligé mais l'a l'air géant merci des droits je suis pas conseiller d'orientation mais conseil de filmation en vrai je le connaissais déjà mais j'y pensais pas du tout donc c'était trop bien que tu m'en ai reparlé quoi au début j'avais un peu au début j'ai kiffé puis à un moment j'ai eu un peu de mal pendant le film et puis je suis rentré dedans et là j'avais envie de savoir la fin les collecteurs de xenomécloniques ont tous été dévalisés un plus au magasin oh putain ah tu l'as ah bah ça va ok j'ai cru que tu allais dire que tu l'as pas du coup moi je rappelle j'ai zéro collector j'ai jamais acheté collector sur peur quand je vois le prix en fait c'est la même sauvegarde 5 du 6 et aujourd'hui ah oui mais je pense que c'est là alors il faut que je regarde la 3 j'ai pas regardé la saison 3 nos héros se trouvent à godopolis où ils sont venus chercher ce qu'ils pensent être la branche de l'egdrasil et qui il espère les aidera à rejoindre l'arbre du monde on a aperçu le fléau des sables et batacha se voit contraint d'aider une nouvelle fois le malchanceux le prince faris celui ci en effet était envoyé pour capturer le monstre il fallait le capturer d'accord sylvandor insiste pour se joindre à eux et le petit groupe part à cette pour cette dangereuse mission avec un guerrier de plus nos compagnons capturent le fléau donc le fléau c'est l'espèce de scorpion des sables et le prince faris leur promet qu'il que s'il le laisse raconter que cette victoire est c'est trop compliqué donc le prince nous aidera si on fait semblant que c'est lui qui l'a battu on s'en fiche bien que tous soient très agacés par cette attitude inqualifiable sylvandor assure que sinon qu'est ce qu'on s'en fiche pardon désolé j'ai déjà donné toutes les infos de toute façon moi j'attends Inazuma Eleven héros en 2021 je vois mais je vois que tu kiffes grave hein Inazuma c'est ouf hein c'est trop cool hein on a un coup de coeur quoi en plus tu joues il y a aussi un jeu que tu joues j'avais pas vu autant de ça en fait en moins de cinq jours fini t'as fini Xenoblade c'est ça que tu veux dire ? ah non les collector ok alors Dédra c'est un peu fort Dédra Ghost of Tsushima il me tentait pas mal donc là on doit retourner à la ville on a battu le boss on doit retourner à la ville on la voit la ville ici il faut qu'on voyage un peu le jeu me tentait pas mal mais le truc c'est que j'ai vu des gameplay depuis et depuis le trailer de l'E3 j'ai vu des gameplays et les gameplays on dirait que les graphismes ils ont été baissés et tout les attaques ont l'air moins intéressantes j'ai été un peu choqué déçu en fait je sais pas si t'as vu les dernières vidéos de gameplay Dédra parce que vraiment moi ça m'avait déçu quoi j'étais un peu ouais vraiment choqué le trailer était un bah avance parce que m'a amené de bug le trailer était incroyable ça montrait des séquences de gameplay de fou mais alors celles qui sont sorties plus tard non ! allez premier combat de la soirée peut-être que c'est que dans ma tête mais du coup j'ai pas trouvé le truc exceptionnel pour ceux qui connaissent pas dans ce jeu c'est un combat au tour par tour oh merde ! Véronica elle a un point de vie Véronica ! comment ça se fait qu'elle a un point de vie ? combat objet herbe médicinale on va soigner Véronica bah là je pensais que mes personnages j'ai pu soigner j'ai plus de PM et tout donc après le combat de boss je me suis pas soigné en fait je dois en faire gaffe je dois en faire attention mince vero chef tu l'aimes pas toi ? ah non c'est le prince que t'aimais pas bon il faut les éclater je joue des gens et les filles putain ouais fan comme il se doit quoi je vais savoir elle c'est la soigneuse elle a pas d'attaque j'ai pas vu qu'il y avait d'attaque il a juste des sacs de soin de défense magique Et du coup t'es pas d'accord avec moi Pour Ghost of Tsushima J'allais bien le dire avant Par rapport à la dernière vidéo de gameplay Pas d'avis là dessus C'est là on va aller clavier Ou pas Ah j'ai plus de PM Ah je peux plus rien faire en fait De toute façon on va éclater Au revoir Je vais l'acheter ok Ah oui t'es un gros fan de foot de base en fait Moi j'y connais rien Je vous l'ai déjà dit moi je Ah non 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 toi il faut pas attaquer Elle a pas d'attaque elle a rien Moi le foot je regarde quand c'est le mondial quoi Quand j'ai le mondial Quand c'est le mondial je kiffe Je vais dans mes bars avec mes potes Et on profite Mais sinon Putain y'a du vent Oh la la Ah vous voyez pas dehors Mais y'a une tempête qui se lève là Au secours Au secours J'aime le Japon J'ai fini Sikiro pour dire Ah ouais Sikiro ça c'est un jeu que J'aimerais bien faire un jour Ça Sikiro J'aimerais bien le faire un jour Et si je le fais je le ferai en stream Mais franchement Alors là ça sera peut-être dans 4 ans Oh regarde on approche Je te jure c'est impressionnant Oh Wouah Putain les gars les arbres ils se plient et tout Désolé Je regarde si je dois pas aller sauver ma petite piscine là Putain je suis rire c'est impressionnant En fait j'entendais quoi J'ai la musique à fond Mais j'entendais d'un coup Dehors Et ma fenêtre est fermée Il a fait tellement chose ces derniers jours Et là en 2 jours Boum Désillusion On a pris des illusions En 2 jours Le bordel Attendez parce que Objet Perpacurative Est-ce que j'ai pas des objets Pour redonner Rant d'IPM à un allié On va utiliser des Deux PM pour lui Alors attendez un peu Alors Guérillo Aide moi Guérillo Je comprends pas Regardez en dessous Tous mes personnages ont toute leur vie Et tout leur PM J'ai gagné un combat Ils ont tous été soignés Ah non Eric non Comment ça se fait qu'ils ont tous regagné leur PM Avec mon personnage Batacha Je pouvais plus lancer de sort Et je comprends pas Je comprends pas Il y a un objet là Je vais aller prendre Jen comment tu vas Pareil que tu passes des heures au téléphone J'ai des espions chez toi Jen J'ai des espions T'as pris un level Ah En prenant un level On récupère Ah oui d'accord Ok Guérillo Ok d'accord les gars C'est ça A tout de suite Dédro Ok d'accord Je comprends Mais écoute Jen Tu as raté un peu mon résumé du jeu Malheureusement Parce que j'ai essayé de faire un résumé De tout ce qui s'était passé depuis le début Est-ce que je peux pas appuyer mon cheval ici ? Il n'y a pas une cloche Il n'y a pas de cloche On va continuer à piller On va continuer à piller J'ai fait un gros résumé Mais je me fais un plaisir de t'expliquer Un petit peu comment ça se passe dans ce jeu Voilà voilà J'espère que tu vas bien sinon Je ne t'en veux pas Je ne t'en veux pas Et quoi tu avais dans tes plans T'as prévu d'acheter HN Le jeu auquel j'ai joué hier Attention 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 On va prendre une clé Donc là Je vous rappelle qu'on a été battre le boss La dernière fois Et on est censé rejoindre la ville Pour aller voir le roi Et voilà Ça va à part que j'ai même plus de vivre Je suis désolé Je suis désolé En vrai le jeu HN il est très cool Mais Est-ce que je ne fais pas Ceci Le jeu est très cool Mais je te le déconseille Totalement en solo Parce que le jeu est très dur Et c'est beaucoup plus cool d'explorer à deux Ce qu'il y a aussi C'est que Si tu joues en coop Si ton ou ta pote Joue tout seul de son côté Et fait un boss en plus que toi Tu ne pourras plus jouer avec Il faut que vous soyez au même niveau d'avancée Pour jouer ensemble Donc voilà Ça c'est bon à savoir Avant que tu Que tu craques Mais sinon c'est un très chouette jeu Très très chouette jeu Celui-là tu vas voir l'histoire Elle est géniale Il y a plein de personnages joués en couleur J'y joue en anglais Il n'y a pas en français Je pensais qu'on pouvait Mais il n'y a pas en français Enfin il n'y a pas en japonais Plutôt je voulais en japonais Alors voilà Ça c'est le monstre Qu'on a été capturé On a fait semblant Que c'était le prince Qui l'avait capturé pour l'aider Alors que c'est nous Totalement Voilà Je rappelle Je rappelle que le prince Donc c'est celui à la cape rouge C'est un peu une star dans sa ville C'est le fils du roi Et tout ce qu'il fait Lui réussit etc Sauf que Quand il a vu que nous On avait besoin d'eux On avait besoin d'aide Il a dit Je veux bien vous aider Mais vous allez m'aider A faire quelques trucs Pour mon père Mais discrètement Donc là on a été battre Cette espèce de boss On revient Et on a dit que c'était lui Qui l'avait battu Vous voyez le délire C'est un enfant un peu gâté Mais c'est ça qui est compliqué Notar Et je te dirais bien Que je le ferais avec toi Mais Ça voudrait dire que On devrait Enfin comment dire Tu pourrais jamais avancer Tout seul de ton côté Je devrais tout le temps être là Et Enfin c'est compliqué Tu vois Il faut vraiment qu'on reste au même level Il y en a Enfin Tu vois ce que je veux dire Je bégaye un peu Je connais la fin de la scène Bah je me doute On va voir ce qu'il se passe Regardez il fait le fier Alors qu'il a rien fait du tout Et donc derrière il est endormi Il a été assommé Donc à mon avis J'ai capturé la bête Il n'est pas agi seul C'est lui qu'il avait parlé de nous Mais pas du tout Il se réveille derrière Il va y avoir un combat direct Il est en plein milieu de la ville Let's go Le prince Faris C'est là pour nous protéger Ah je suis pas sûr Et Jen Aujourd'hui je suis désolé De pas être venu jouer avec vous À Scribble Scribble Comment on dit Pour la Scribble J'ai eu quelques mauvaises nouvelles Aujourd'hui Et des petites prises de tête Ça va mieux Je suis de bonne humeur Parce que je stream Mais du coup Ma journée moyenne Là-bas je voulais trop Viens le jouer Donc on refera ça d'office Très bientôt J'espère que c'était comme une cool Sans moi Je suis pas sûr Mais bon Ils ont pas peur Ils ont confiance en lui La petite fille Elle est toute mignonne Bah j'espère 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 En tout cas ça va Le monstre là Il attaque personne Qu'est-ce qu'il va avouer Tu ne peux pas Il doit rien comprendre Son père Qui c'est qu'elle dit ça ? Est-ce que c'est le Don't stop Il va le motiver Mais il va pas savoir combattre Qui s'est battu jusqu'à la mort C'est ça qu'il a dit Je l'aime pas lui Ouais j'adore leurs accents Il y en a plein qui ont l'accent anglais Oula Allez c'est bien Continue frère On va t'aider C'est foutu On va l'aider C'est pas possible Non mais il est trop loin Frère Attends il était à un centimètre Est-ce que j'ai devoir le combattre ou pas ? Oh même pas Il l'a tué Non 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 Moi je voulais continuer un combat Oh il l'a géré Moi je voulais combattre Alors ça c'est un personnage Qui va rejoindre mon équipe Il est un peu efféminé Je sais pas trop C'est quoi son objectif à lui Il voulait absolument nous aider Mais je crois qu'il aime bien le prince Faris Et qu'il voulait absolument le soutenir Et c'est pour ça qu'il est venu nous aider Dans Les dernières fois Il est trop rapide en vrai Ah bah je vois Je vois que ça a l'air d'être son avantage Enfin sa force J'ai quand même hâte de partir de cette ville Cette ville j'ai aimé moyen J'ai préféré la ville d'avant Est-ce que tu es toi même un chevalier ? Non c'est un bouffon lui Je ne suis qu'un bouffon Un bouffon Ça ne veut pas dire que c'est un gogol Un bouffon c'est Il travaille dans un cirque Il fait des spectacles De base Le Ménépsis Comment tu vas l'ami ? Comment vas-tu ? Bon Moi tu sais bien Moi ma journée était plus que moyenne Mais euh Mais maintenant je suis le bon humain Parce que je scream tout simplement Tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est mon petit Ménéps J'espère que chez toi ça va en fait Parce qu'il drache blindé Chez moi il y a Bon ça c'est calmé Mais là il y a Attendez C'est autant qu'il arrête de parler Il est en train de tout avouer Que c'est moi qui l'ai aidé pour tout faire Ha Donc Ménépsis je disais Chez moi il y a quelques minutes Il y a une tempête qui s'est levée Mais gars tous mes arbres dehors J'avais super peur Je fais le mec choqué Mais ça s'est calmé Du coup j'espère que chez toi ça va avec Avec la fuite que tu avais dans ton toit J'ai stressé toute la journée à cause de la pluie Mais ça va Il n'y a pas beaucoup plu ici Ok Moi Ouais Il a quand même énormément plu Mais pas hyper longtemps Moi Nota Je suis celui en mauve Celui derrière A côté de la petite fille en rouge A côté de la petite fille en rouge Roh mais Nota J'ai envie de te faire le résumé de l'histoire Quoi mais Roh Tu sais quoi Attends Je vais te la faire en 30 secondes Attends Je vais te la faire en 30 secondes Voilà Dragon Quest Un RPG japonais Ça ce sont les héros Ça c'est l'arbre d'Igdrasil Qui relie tout le monde entier Très important Ça c'est nous Le jour de nos 18 ans Un pouvoir s'est réveillé On s'est rendu compte qu'on était l'élu L'élu du monde On part en voyage Vers le Voir le roi de la région Car notre mère nous a dit d'y aller On arrive chez le roi On lui montre ça Pour lui montrer qu'on est l'élu Lui est censé nous aider etc Sauf qu'en fait c'est un méchant Regardez ses yeux Il veut nous tuer Comme on représente le bien Il veut nous tuer Parce que S'il y a le bien Il y a forcément le mal Et il dit qu'en tuant le bien Le mal sera tué aussi Il a envoyé ce mec Aller dans mon village à moi Mon village natal Donc pour tout détruire On était en prison On s'est libéré avec lui Qui était emprisonné aussi En se libérant On est arrivé dans les sous-sols Du château On s'est battu contre un dragon On a réussi à le fouillir Ensuite on a fait un marché Je l'aidais à trouver un objet Et ensuite lui m'aidait Aller voir mon village On a trouvé l'objet C'était ses torbes On a battu les boss On est retourné dans notre village Notre village était complètement détruit On a eu une vision De notre grand-père Qui nous explique Que quand on était petit Il nous a récupéré Dans un petit panier Qui flottait sur la rivière Et qu'il savait qu'on était l'élu Et qu'arrivée à l'âge adulte Il devait m'envoyer chez le roi Et le roi devait m'aider Sauf qu'apparemment il s'est trompé Il nous a dit d'aller chercher Ce petit joyau Qui nous permettrait d'aller voyager Dans le monde En passant certaines portes Afin de trouver le chemin Qu'on doit suivre Pour comprendre Où le mal va apparaître Et comment le battre Sauf que Un des chevaliers du roi Essaie de nous en empêcher De nous en empêcher On a réussi à fuir La pierre s'est activée On a passé une porte On a En fait j'en fais tout On est arrivé Dans une nouvelle ville On a rencontré Une magicienne Enfin sauf que c'est une petite fille On le savait pas On a sauvé sa soeur Elle nous explique Toutes les deux Qu'elles sont magiciennes Et qu'elles sont là Pour m'aider Et qu'elles nous attendaient Ensuite on a trouvé Enfin on a battu un boss On a trouvé des indices Qui nous ont mené dans le désert A la ville où je suis actuellement On a été voir le roi Parce qu'on avait besoin de lui Il nous écoutait même pas Par contre son fils nous a entendu C'est le fils que vous avez vu ici Il a dit Si vous m'aidez Je vous aide Et là vous avez vu On l'a aidé On a battu le boss pour lui Etc Etc Ce fameux boss ici Et voilà Nous y sommes Ouh Bon C'était rapide J'espère que vous avez tous compris Donc voilà Jen Mais c'était très rapide J'ai pas tout compris Tu peux recommencer Alors Je rigole Salut Arthur Comment tu vas ? Moi dans le nord La tempête est déjà passée A ma table en plastique A voler dehors Ah ouais Mais il faut faire gaffe Ça va On a pas eu de dégâts Ma piscine est là L'eau n'a pas débordé Ni rien Tout va bien Ah T'as fait tout ça Le temps que j'étais au téléphone Bah j'ai Non 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 Là c'est résumé Les anciennes C'est sûr de stream Attends C'est moi Il y a un grand ciel orange Putain Bah ouais La tempête a dû se décaler Vers ce moins Arthur Ouais Et let's go On continue Il vient d'avouer que Il avait menti Il est gentil Il est gentil le papa Stylé le nuage Arrête de réutiliser Dédra à level 40 Bon ça c'est une histoire Que tout finit bien Sir Hendrick sera heureux De te prendre sous son aile Sir Hendrick c'est le Sir Hendrick c'est le chevalier noir Donc c'est un méchant Il travaille pour le roi Qui veut nous tuer Il faut pas qu'il sache Qu'on est ici Alors pour ceux qui découvrent Le jeu Les personnages Vous allez apprendre A les connaître Ici on a beaucoup Mais après on va partir De cette ville On sera de nouveau Un petit groupe Voilà on est venu pour trouver Une branche de l'arbre D'Yggdrasil C'est l'arbre magique Qui par ses racines Relie le monde entier Moi je suis l'élu Et je suis relié à cet arbre Et notre objectif C'est de trouver cet arbre D'y aller Pour avoir des réponses En attendant apparemment On a trouvé une racine Et on voudrait Que cette racine D'une manière ou d'une autre Me montre des choses Dans mon esprit Pour que je trouve cet arbre C'est un peu bizarre Il a vendu le truc A un marchand Mais non mais sérieux C'est le trésor royal Et il est en train de dire Ah mais je veux bien Mais je l'ai vendu A quelqu'un La gamine Tu vas la kiffer Jen Tu verras Parce qu'en fait La gamine C'est une adulte Sauf qu'elle a subi Une malédiction Qui fait qu'elle a L'apparence d'un enfant Et elle a un caractère Très Il ne faut pas l'emmerder Donc elle est super drôle Mais bon là Il y a plein de personnages Ceux là on s'en fiche Après on ne les verra plus Ils sont secondaires Ceux là Ok donc sa promesse Il ne peut pas la tenir Il va falloir qu'on trouve Le marchand A qui il l'a vendu Vers l'ouest Vers l'ouest en direction De Gondolia Gondolia ça doit être La prochaine région Dans laquelle on va aller Ça c'est cool Visiter une nouvelle région Ça c'est chouette Et je rappelle Pour ceux qui ne connaissent pas Mon personnage C'est comme Link Dans Zelda Et bien il ne parle pas Il ne parle jamais Mon personnage Ok Ok il m'a donné un pass Pour pouvoir passer Les barrages de soldats Ou quoi En tout du style Calme toi frère Tu t'arrêtais après la prochaine Ou après celle Là où je suis Guerriot Qu'est-ce qu'il va nous donner Ok J'espère que ça vaut cher Il permet à son porteur De provoquer les ennemis A distance Et de gagner de l'expérience Au combat Ok Aïe Je rappelle aussi que J'ai activé Oh c'est une arbalète Bah Tasha reçoit L'ultra arbalète Putain mais il me tordait la main Moi je crois qu'il allait Me donner une bague Une arbalète Ok trop bien Ok Ok Evidemment qu'on se barre d'ici Ah ok d'accord Guerriot Ils rigolent tous les deux Tel père tel fils Qu'est-ce que j'allais vous dire J'allais vous dire un truc Ouais Le jeu est un peu trop facile pour moi Du coup Ce qui est bien C'est qu'il y a des outils Pour le rendre plus difficile Parce qu'il n'y a pas de mode facile Difficile ou quoi Un des outils c'est quoi J'ai activé Ce qui s'appelle Une quête draconienne En gros J'ai activé le fait que dans le jeu Si je combat des ennemis Qui sont à un trop bas level Il ne me donne Aucune expérience Je suis obligé de battre Des ennemis D'un certain level Pour pouvoir acquérir De l'expérience Et monter de level Donc c'est bien Je ne peux pas farmer L'xp etc Et ça rend le jeu Un peu plus intéressant Genre vous venez Vous jouez à Coin Master Ça ne me dit rien du tout C'est quoi ? Alors je vois qu'il a Un petit attention Je ne sais pas pourquoi Ah je suis la voix de Gollum Nos amis Vous avez rendu Un immense service Au peuple de Galopolis Il faut regrettable Que je ne puisse pas Vous offrir le rameau réussi Mais Ok Il résume l'histoire D'accord Il résume l'histoire C'est moins C'est un jeu Qui est moins libre Que Zelda Bien sûr Nice Bon on sait Où on doit aller Dans une nouvelle ville Pour retrouver le marchand Auquel il a vendu Le fameux rameau Hérissé C'est ça qu'il l'appelle Je vais ici Ce que je sais Pourquoi j'étais déjà venu ici C'est grand C'est beau Donc let's go Alors vous avez remarqué Ceux qui ne connaissent pas Le style graphisme De graphisme Enfin pas graphisme Mais le style Comment on l'appelle ça Merde Ouais mais le style du jeu C'est Dragon Ball En fait Le gars qui a designé Dragon Ball Qui a créé un peu Le style et les dessins Qu'on connait tous A travaillé sur ce jeu Et c'est pour ça Que les personnages Font penser à des personnages De Dragon Ball Et ça c'est trop cool Parce que le jeu Est magnifique du coup Et ici c'est Dragon Quest Quest 11 Il y a eu beaucoup de jeux Dragon Quest Et j'espère qu'il y en aura Beaucoup d'autres Le 8 fait partie Des jeux de mon enfance C'était incroyable Et d'ailleurs Je le referai d'office Un jour en stream Peut-être dans des années Mais Salut Pizzaï Ça va bien et toi ? Ça va très bien très bien J'ai mangé une pizza Ce soir Ça faisait longtemps J'ai mangé une pizza mec Oui 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 Sœur jumelle de Véronica Elle a pour devoir Depuis sa naissance De protéger L'élu Galopolis Alors 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 Attendez On peut parler à l'équipe Pour voir un peu Nos projets Après tout ce bazar Avec le prince Faris On n'a toujours pas mis la main Sur le rameau irisé Super Malgré tout Certaines choses Se sont arrangées Depuis notre arrivée ici Le sultan On s'en fiche Suivons la piste Du rameau irisé Et partons à l'ouest En direction de Gondolia Je pensais que le sultan Allait enfin Nous donner le rameau irisé Voilà qui nous apprend Qu'il a vendu Pour financer Cette course De chevaux ridicules Ok Comment j'ouvre la carte Ah oui c'est carré Carte du monde S'il vous plaît Menu carte Carte du monde Ça c'est la carte du monde D'accord On a la petite étoile ici Mais par contre Je ne veux pas la carte du monde Je veux Carte des régions environnantes Région de Galopolis Ah ouais Je vois où on doit aller On doit aller à gauche de la map La Guna di Gondolia Et ben franchement Let's go J'ai assez traîné dans cette ville On va enchaîner Est-ce que je passe la nuit à l'auberge On pourrait passer la nuit à l'auberge Et on part de nuit Ça pourrait être cool Attends je vais te lire après Rotor Je vais vite aller à l'auberge Est-ce que c'est l'auberge Oui Il y a un petit lit à rentrer Bonjour Je veux passer là Attends je veux dormir Je veux dormir jusque la nuit Passer la nuit Se reposer On va se reposer Comme ça il fait nuit quand on part Je suis Jusqu'au crépuscule du coup Sinon moi je suis écarté Jusqu'à la date de mon accrochement Du coup c'est pas petit Parce que je l'épouse Mais tout pendant Ah ouais Mais t'es écarté de quoi De ton boulot c'est ça Tu faisais quoi comme boulot Mais franchement Ce serait cool qu'on puisse Trouver un petit jeu A faire à deux Je ne sais pas trop quoi Mais ça pourrait être cool Qu'on trouve un jeu A faire à deux Et ça t'aiderait à passer le temps Et moi aussi en fait Même si Je vais avoir du boulot Très bientôt Je vais avoir du taf Pour mes cours Malheureusement Attends qu'est-ce qu'il se passe Attends je vais te lire autour Ouais je vois le genre de jeu Les jeux mobiles Malheureusement Moi j'y joue plus trop J'ai eu ma période En fait j'ai des périodes J'ai des périodes À un moment J'avais plus de téléphone J'avais plus de smartphone J'avais plus de GSM Dans ce genre là Et une fois que je l'ai eu Bah j'ai retéléchargé Plein de jeux etc Mais je me lasse très vite Des jeux mobiles Je sais pas vous Autant il y en a des chouettes À un Rotor Donc j'imagine bien Qu'il peut être cool Mais voilà Je voulais un petit peu Avant de continuer La troisième ville Mais il y a eu Yoto Il y a eu celle-là Et Eliodore Ouais donc la troisième Donc la quatrième ville alors C'est qu'il y a un orage Qui va péter Rotor Chez toi alors Ah oui psychologue C'est vrai Bah écoute T'es un petit bébé Dans ton ventre Après Il y a toujours moyen De s'occuper Pour moi Comment dire Ça fait du bien De s'ennuyer De se retrouver un peu seul De s'ennuyer Parce que c'est là Que tu peux développer Certaines choses Au niveau de la créativité Essaye de créer des choses Chez toi De gêne Ou De t'occuper avec des choses créatives En tout cas Profite-en Profite de ton temps D'une manière ou d'une autre Et essaie de pas te faire avoir Par la solitude Ou l'ennui Ou quoi Même si t'y passerais un petit peu Si sûr J'arrivais pas à prendre une photo Avec la vraie couleur du ciel Du coup j'ai fait une vidéo Et j'ai joué avec la qualité Et le focus Ça donne un effet sympa En voilà sur Discord Ah mais peut-être que tu pourras pas Parce que c'est trop gros Comme fichier je pense Tu me dis si tu me l'envoies Tu en penses quoi de Dark Souls 3 Il est très chouette Je l'ai pas fini Des draps Mais il est très très cool Moi j'avais bien aimé Évidemment je suis un fan du premier Surtout Le 2 j'avais pas aimé Mais le 3 il est très cool Très très cool J'sais pas si t'es passé hier Sur le stream J'ai fait du HN HN c'est un jeu C'est totalement du Dark Souls Mais dans un autre style graphique Et je vais en faire tout à l'heure Avec mon pote Qui viendra Entre 22h30 23h On en refera Tu vas voir C'est la même chose On peut le faire en coop Il est très très cool Mais le 3 il est chouette Et si tu as fait Avec le Samouraï Dark Souls 3 Tu devrais kiffer D'office Bah c'est ça Rotor les jeux mobiles En général Tu te connectes Tu joues un peu Puis on a vite marre 3ème ville Après la ville Que tu te trouves 3 villes après Ah putain Ok Je suis désolé pour toi Trouve des moyens De t'occuper Diablo c'est pas mon style de jeu J'ai un pote qui est accro Mais moi c'est pas mon style de jeu H&M Gogol va Et salut Il va demander à me rejoindre Oh don't be coy darling I want to come with you Of course Tu veux venir avec vous Bien sûr Vous n'auriez jamais dû me parler De votre quête héroïque Si vous ne vouliez pas Que je vous accompagne Ce n'est pas un jeu Lol C'est bizarre C'est bizarre Lui il a juste l'air D'être un Un preux chevalier Il a envie d'aider son proche Displate de Dark Souls 3 Displate c'est les posters en métal C'est ça Je suis un énorme fan Fan de Dark Souls 3 Je suis level 200 Putain des draps Mais je savais pas Bah le jour où tu streams Du Dark Souls Je le viendrai voir Sans faute Un jour j'en ferai en stream Un jour Je crois que je referai le 1 En remaster Je crois qu'il était gratuit à un moment Je ferai le 1 en stream Parce que le 1 Qu'est-ce que je l'ai kiffé Mais je l'ai pas fini Je l'ai pas fini Ok donc il a pas toujours travaillé Dans un cirque Il a aussi connu La guerre Ah vous voyez même pas sa tête qui parle Il y a ma caméra à la place Au secours Of course Moi j'ai des posters d'Nazuma Moi j'ai des posters J'ai Marilyn Monroe J'ai Seigneur des Anneaux Des Emojis Pulp Fiction J'en ai 2 de GTA Un Black Eyed Peas Un Eminem Un Rick Emortive Un Matrix Un Homer Simpson J'en ai un 2ème Homer Simpson Mais je sais pas où l'est J'ai Breaking Bad J'ai Crazy Frog J'ai des posters de rappeurs américains Où il y en a plein dessus Et c'est tout J'en avais beaucoup plus avant Mais je me calme Est-ce que vous Vous avez des posters chez vous Est-ce que vous vous avez des posters chez vous ? Sylvando rejoint l'équipe Ok Alors je rappelle que Il y a pas mal de personnages dans ce jeu Mais dans les combats On ne peut être que 4 Donc je crois que je dois toujours choisir Qui je prends avec moi dans l'équipe Je pense Je pense que c'est comme ça que ça se passe Où va-t-on à présent ? Voilà on va chercher le rameau irisé C'est une ville portuaire Trop bien Donc on Il a déjà dû sauter dans un navire Et prendre la mer Ça c'est trop bien Parce qu'on va peut-être devoir prendre un bateau Et voyager C'est vrai Alors Alors Le bac Le bac Please darling We don't have time to be riding the ferry With the Little people Le bac ça doit être un ferry Un bateau Un bus Voilà mais dans Un bateau bus Ecoutez sa voix celle-là Ce que j'espère c'est que Donc il va y avoir de plus en plus de personnages Et j'espère qu'il n'y en aura aucun mis de côté Dragon Quest ils ont l'habitude Ils font ça bien Donc je croise les doigts Ah mais moi aussi c'est PS4 hein bro Ah et tu stream presque que du PC D'accord des draps Ah merde Je comprends C'est toi qui parles du coup Comment ça c'est moi qui parle Bata Silvano Merde C'est la carte de bord de ciel Et c'est tout Ah putain c'est vrai Arthur il l'avait aussi Le roi Arthur Homer Simpson la base J'ai un poster de Homer Simpson Mais je l'ai enlevé Je sais pas où il est Où il est Il est tout content Il est en slip avec son vent qui déborde Et il est là comme ça Et il fait genre Ah oui il est écrit Fat and happy Gros Et heureux Et voilà je l'avais mais Je l'ai enlevé Je sais pas pour quelle raison Faut qu'il le remette Il est trop bien J'ai honte c'est du Bakugan Genre il a 7 ans Bah c'est cool C'est cool Ca fait partie de ton histoire Merde sur Discord s'il te plaît Je vais aller voir Euh Tic 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 Oh Ca c'est le poster de Dark Souls De Deidra Ca c'est un des boss du jeu Mais grave grave stylé Grave grave stylé Ah mais c'est pas un poster ? C'est un poster ? Ah oui si 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 d'accord Ok 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 Il est grave cool Fat and happy Ouais mais trop bien Du coup tout à l'heure Ca parlait de jeu mobile Et j'ai recommencé Fallout Shelter J'aime trop putain Ouais Shelter il est cool 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 C'est le considéré tous Je me disais qu'il serait plus chic d'avoir notre propre navire Alors il parle de prendre un bateau Mais on est même pas sûr d'en avoir besoin déjà Ah il a un bateau Donc en plus on a un bateau Quoi ? Vous avez votre propre bateau ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! J'adore leur accent anglais Je vous jure il est trop bien Vous seriez vraiment capable de nous laisser utiliser votre bateau Mr. Sylvander ? Ah là elles sont toutes les deux sœurs Mais bien sûr sweetie C'est ce que les amis sont pour Et pensez où est l'ancienne fille ? Non ? Oh à Gondolia ! Ok son bateau est à Gondolia C'est parfait pour nous Euh... Si vous aimez bien les accents anglais Alors Pour tous les fans d'Harry Potter Je sais que la plupart n'ont jamais vu Harry Potter en anglais Je parle des films Mais je vous conseille de les voir en anglais Deux choses Déjà vous allez redécouvrir tous les films Parce qu'en anglais Ils disent d'autres choses Et même le fait qu'ils parlent en anglais Tu es beaucoup plus attentif Et tu vois des choses que tu n'as pas vu Tu vas le redécouvrir Et en plus ce sont des anglais Ceux qui ont les acteurs Ils sont tous anglais Donc ils ont l'accent anglais Et c'est trop stylé Je vous conseille Bon j'enchaîne parce que On va trop traîner dans cette conversation C'est ça C'est ça